Plusieurs secteurs aujourd'hui sont en train de faire des intérêts artificiaux. Le dernier convert, c'est l'industrie de la voiture. L'AI offre des déceintes d'advantages quand on se trouve à l'état d'un véhicule, ce qui n'a pas été remarqué par cette société de rente. Ils ont juste installé un dispositif artificiel capable de scanner le travail de leurs véhicules pour détecter des damages. Anton Fer, qui a créé cette technologie, est là pour l'aider à prendre ses premiers steps. Le principe c'est que le véhicule passe à travers les bornes sans s'arrêter ni sortir du véhicule. L'ensemble de la carrosserie est pris en photo en moins de 5 secondes. Et ici on a du coup les photos qui sont en train d'être stockées. Nos algorithmes de détection prennent le relais. Donc ça prend à peu près 3 minutes pour analyser l'ensemble des mille images qui ont été prises. Des images. Un peu plus tard, les photos sont présentées directement dans l'interface d'entreprise. Sur l'écran, des déceintes dents invisibles à l'œil née. C'est la première fois qu'on intègre l'intelligence artificielle au sein d'une activité comme la location de véhicules. Je pense que c'est une grande première. Cette technologie répond à un besoin assez net des loueurs qui est d'établir une relation de confiance avec nos clients. Le véhicule est scanné au départ. Validé par un tiers de confiance. Check. Les dommages sont détectés. Et la même opération est fait au retour. En cas de litige, sur l'état retour, on peut revenir sur les photos, contrôler et vérifier. Au niveau du gain de temps, c'est toujours un état de véhicule qui dure à peu près 10 minutes en général. Donc 5 à 10 minutes réduit à zéro quasiment. Après, le deuxième avantage, bien sûr, c'est au niveau de la rentabilité. Puisque grâce à la détection dommages, nos agents vont louper moins de dommages au retour. Et ainsi permettre d'avoir une facturation plus réelle et plus réaliste des coupes réelles sur les véhicules. Les autres agences rentables en France ont déjà installé check terminals pour automater l'inspection de leurs véhicules. Nous avons rencontré Anton à l'office de son start-up à Marseille, au sud de la France. La technologie de check a été développée ici en 2016. Les machines de inspection sont équipées avec des caméras de haute résolution capable de prendre 1000 photos en quelques secondes. L'intelligence artificielle analyse les images et fait un assessment. Alors ça, du coup, c'est notre dispositif qui permet de scanner la carrosserie des véhicules. On a 12 caméras, donc 6 et 6 de l'autre côté, qui permettent de prendre en photo l'ensemble de la carrosserie. Et qui sont disposées de manière à bien voir le sous-bassement, bien voir le pavillon, etc. On a également une lumière structurée qui va permettre de faire ressortir les dommages sur la carrosserie, notamment les petits pocs, les petits impacts de grêle. Et en fait, on va voir du coup les raies sur la carrosserie. Et ça va faire une déformation dès qu'il y a un petit enfoncement. Les rayons de lumière vont aller taper ailleurs, en dehors de la borne. Et donc, ça va générer une déformation sur le reflet. Et après, derrière, on a des algorithmes de détection de dommages, avec de l'intelligence artificielle notamment. Aujourd'hui, ça prend 3 minutes à peu près pour détecter les dommages sur la carrosserie. Et on travaille sur principalement les petits enfoncements et les rayures, où on est fiable au-delà de 90% aujourd'hui. 80% des dommages identifiés sont des coups, des coups, des coups, des coups et des coups. Mais la machine est constamment appréciée pour améliorer son connaissance des dommages, et donc améliorer la détection. On a commencé par travailler simplement en faisant des POC, c'est-à-dire en utilisant des algorithmes qui existent sur le marché. Et comme on avait déjà des systèmes installés, on avait déjà beaucoup de données qui entraient dans le système. Et on a annoté ces images pour pouvoir dire, voilà, c'est ce type de dommages qu'on veut voir, ça c'est pas un dommage, etc. Et donc au fur et à mesure, on a entraîné nos bases. Donc ça fait un moment, et avec toutes les données qu'on a, on a 2000 véhicules qui rentrent tous les mois. Ça nous permet en fait d'améliorer en continu nos algos. Notre système d'acquisition, il permet de standardiser, fiabiliser en quelque sorte l'inspection. Parce qu'on a toujours les mêmes angles de vue, et donc on va toujours voir le véhicule de la même façon. Et c'est ça déjà qui nous permet d'améliorer l'intelligence artificielle. Et après c'est donner encore plus de données, et étudier tous les différents cas possibles. Donc de la boue sur le véhicule, des reflets, etc. 20 000 véhicules qui ont déjà été inspectés par les machines cheques en France.